coucou à tous on se retrouve pour un tuto de noël donc aujourd'hui on va réaliser une boule donc c'est à dire comme celle ci là je l'ai fait en rose pour mon sapin shabby et là on va la faire en rouge et gris pour mon sapin traditionnel donc on y va c'est parti vous allez avoir besoin de découpes donc j'ai tout noté sur le côté vous allez avoir besoin du papier rouge donc vous allez couper 8 cm sur 0,7 c'est bien précis attention donc vous allez prendre votre crayon vous allez tracer sur vos mousses 8 cm sur 0,7 et vous faut huit morceaux et ensuite dans ce papier gris ici vous allez découper un morceau qui mesure 22 sur un centimètre voilà donc vous coupez ça on se retrouve tout de suite donc une fois que vous avez fait ça vous allez prendre vous avez séparé donc vous avez huit morceaux de chacun voilà vous allez séparer cela et cela et sur cela avec votre ciseaux vous allez venir couper les pointes c'est à dire à peu près hop comme ça et comme ça en petites pointes et vous faites pareil de l'autre côté et vous faites ça sur les quatre morceaux vous formez des petites pointes ensuite en matériel vous allez avoir besoin d'un petit cure-dent donc ces quatre morceaux là sont faits celui ci vous n'y touchez pas et cela vous les laissez en vous allez prendre un cure-dent vous allez prendre le papier gris sur la longueur ici vous allez couper à peu près 0,4 même pas voilà comme ça à l'oeil une petite bande comme ceci et vous allez venir mettre de la colle tout autour du petit bâton comme ceci et vous venez tourner autour tout en remettant de la colle à chaque fois je fais ça sur tout le bâton voilà je vais couper ce qui dépasse et je vais couper les deux petites pointes on se retrouve avec un petit bâton qui mesure 5,5 hop on le laisse sur le côté ensuite vous allez prendre un petit dies donc moi j'ai pris un dies rond qui fait 2,5 de diamètre et je vais venir le couper dans du papier gris donc là vous je le passe dans ma machine de découpe si vous n'en avez pas vous tracez avec un compas et vous faites à la main donc j'ai coupé mes deux petits ronds donc là on a tous les éléments vous allez prendre également des perforatrices donc moi j'ai pris des perforatrices d'étoiles une plus grande une plus petite et je vais en couper 8 dans du papier rouge 8 dans du papier rouge donc là il vous suffit de prendre votre papier et de couper vos petites étoiles donc voilà j'ai coupé mon petit papier mes petites étoiles hop 8 de chaque là on a coupé 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 là on a tous les éléments pour réaliser notre étoiles notre étoiles notre boule de noël j'ai fait des étoiles donc vous prenez votre colle chaude vous allez mettre un petit peu de colle ici autour sur la pointe et vous allez venir coller une carré c'est à dire comme ceci les pointe sur pointe vous attendez que ça sèche la colle chaude faut prendre son temps faut pas essayer de de speed et parce que sinon vous allez faire des bêtises et puis ils vont en avoir partout ici je remets un petit peu de colle chaude vraiment léger sur la pointe je prends une autre pointe je suis toujours un carré une pointe un carré une pointe j'attends que ça sèche et j'enchaîne avec le suivant pour avoir quelque chose de droit et de plat donc là je prends un carré vu que j'ai fait une pointe je mets un petit peu de colle sur la petite pointe j'attends que ça sèche et j'enchaîne à chaque fois une pointe un carré une pointe un carré si ça déborde un petit peu avec la colle c'est pas très grave puisque ça va être recouvert après un carré oui il doit vous rester un carré au milieu en fait ensuite une pointe vous n'essayez pas à retirer si j'en ai mis trop et on finit par un carré oui vous avez ça finissez par un petit carré vous arranger pour avoir quelque chose de droit vous avez un carré au milieu on va retourner notre projet et on va faire pareil de l'autre côté tout en éliminant les petits bouts de cola voilà bien nettoyer votre plan de travail donc là on retourne et on va faire pareil de l'autre côté on va faire pointe sur pointe ça et la boule vous allez voir qu'elle va se former tout seul voilà voilà je pense que vous pouvez le faire aussi avec du papier ça doit marcher aussi de la feutrine retirer un maximum de fils de colle qui se trouve à l'intérieur déjà pour limiter les dégâts j'ai adoré faire la première je me suis dit allez hop je fais la deuxième en vidéo c'est parti mon kiki suite la dernière et la dernière pointe la boule elle s'est faite toute seule je retire les petits fils qui me dérange voilà pour voir quelque chose de net donc pour l'instant on a ça on va prendre le petit bâton qui est ici avec le petit rond on va mettre de la colle au bout vous allez le centrer et le mettre au milieu bien droite on va attendre que ça sèche donc c'est pareil on attend un petit peu parce que la colle chaude ça prend toujours un petit peu plus de temps voilà et je vais venir passer mon bâton dans la boule mais avant ça je vais mettre de la colle ici tout autour de la colle chaude pour coller ma boule dedans donc là on essaie d'aller assez rapidement et on appuie et on va faire pareil de l'autre côté je vais venir mettre ici je vais venir mettre ici sur le centre mon petit bâton et après je viendrai mettre de la colle chaude je fais déjà étape par étape ici je viens mettre de la colle chaude ici sur mon bâton je me centre au milieu j'attends un petit peu que ça sèche et je viens mettre de la colle chaude tout autour et je viens coller mon rond en haut je n'hésite pas à passer mes doigts à l'intérieur pour coller tout le contour voilà et on a notre boule qui est faite qui est scellée comme ceci soit après vous la laissez comme ça ou après vous la décorez nous on va la décorer donc là on va prendre notre bâton qui mesure 1 cm je vais attendre c'est pas encore bien sec je vais prendre donc les 22 cm sur les 1 cm je me place et au centre et je vais venir coller ici ici au centre et je viens coller la première partie donc je m'arrange pour avoir la même dimension ici et ici en dessous je fais pareil sur l'autre donc là c'est un petit peu plus délicat on va dire au collage une petite pointe de colle sans trop serré et je vais venir faire le tour comme ça jusqu'à temps que je rejoins l'autre morceau pour avoir une partie comme ça bien droite donc on y va c'est parti ici on y va c'est parti ici je vais venir couper parce qu'il y en a un petit peu trop il vaut mieux prendre plus que pas assez je viens couper je mets un petit peu de colle ici au bout et je viens rassembler les deux morceaux comme ceci ça nous donne ça ici tout le tour comme ça ici celle là on parait un petit peu bah oui forcément les chimelles c'est de mal mis ça je rectifie ma bêtise j'ai mal collé hop voilà donc là j'ai ma boule qui ne ressemble pas à grand chose parce qu'elle est pas décorée et là on va se poser les étoiles on va faire une petite ici sur les bandes une grande au milieu donc à chaque fois on va faire ça on va faire une grande une petite une grande une petite une petite c'est tellement il va tomber à chaque fois lui hop on fait ça tout le tour une grande une petite une grande une petite je ne montre pas je ne montre pas on peut pas aller comme ça tout le tour sur l'autre boule j'en avais mis j'en avais mis aussi au dessus en grise je me tape si je vais pas en rajouter en gris à voir je trouve que ça finit la boule de noël en rose je trouve que ça claque moins parce que bon bah je suis pas trop habituée de noël en rose j'ai voulu changer cette année mais c'est vrai du coup que les décos il faut que j'accepte le rose j'en avais Et voilà. Comme ceci. Hop, la petite boule, les petits fils de colle, surtout à bien retirer, comme d'habitude. Il faut nettoyer sa création. Après, une fois que tout est sec. Surtout si vous voulez les vendre. Donc là, on a la petite boule. J'ai pris cette petite partie-là de mon fil comme ça, de Noël, que j'adore, vous le savez. Je mets un petit peu de colle derrière. Je mets là en dessous de ma boule. Comme ça. Hop, pour faire finaliser. Ici, je prends une petite accroche pas très grande. Hop, je viens déjà la sceller entre elles. Voilà. Et ensuite, je viens de prendre du papier gris. À peu près sur un centimètre. Je coupe une petite longueur. C'est-à-dire, j'ai coupé 7,5. Je vais venir enrouler tout le temps. Ça va me former l'accroche. J'attends que ça sèche bien. Il ne faut pas avoir peur de se mettre de la colle sur les doigts. Moi, je n'ai pas peur de me brûler. Mais on met, hop, au-dessus. Bien centré. Et vous avez votre petite boule. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez envie de rajouter des petites étoiles ici au-dessus, vous pouvez. Par exemple, comme ici, j'avais rajouté des petites ici pour vraiment combler le tout. Donc là, je vais le faire hors vidéo. On se retrouve après. Et voilà, j'ai mis des étoiles tout partout ici en bas. Et j'ai ma petite boule de Noël qui est terminée. Voilà. Donc, très, très simple à faire. Et puis, je pense qu'en papier, c'est possible aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un excellent moment de Noël avec moi. Je vous souhaite de bonnes créations. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour le tuto de Noël. Allez, bisous, bisous.